Bonjour à tous, c'est Florian et aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau pour une petite sélection de bagagerie pour la pêche du bord. Alors on commence tout de suite par la Waste Hunter de chez Mayo qui est une petite ceinture rigide, ultra légère, qui va vous permettre de faire une petite sélection de leurre pour partir justement léger à la pêche. Alors la Waste Hunter ça se présente comment ? Alors tout simplement un bouton à pousser pour dégager la boîte et juste à basculer les deux ouvrants et on a accès à tous nos leurres. Donc dans cette ceinture vous allez retrouver 6 compartiments plus un 7ème un petit peu plus grand. Il faut savoir que vous allez pouvoir ranger des leurres jusqu'à à peu près 13 cm dedans, comme ici par exemple le Pachinko 125 qui rentre très bien dedans. Dans cette ceinture vous allez pouvoir amener une petite sélection de poissons nageurs, de leurres souples, de têtes plombées, pour être efficace sur vos plans d'eau si vous les connaissez bien, ça vous permet de partir assez léger mais d'avoir quand même des leurres efficaces et qui pêchent. Cette petite ceinture elle est super pratique parce que vous n'avez même pas à glisser un sac vers l'avant pour y avoir accès. Là vous avez juste à ouvrir les deux compartiments, vous avez vos leurres à portée de main, vous pouvez les changer et les poser dessus sans problème. Alors pas de risque avec cette ceinture de voir ces leurres tomber dans l'eau justement à vos pieds, puisque avec les deux petits rabats, une fois qu'elle est fermée, elle est totalement sécurisée. Alors on va passer maintenant à la custom bag de chez Megabass, qui est une ceinture un petit peu plus grande et un petit peu plus logeable, dans laquelle on va pouvoir ranger plus de leurres et plus d'accessoires pour des sorties un petit peu plus équipées. Alors pour commencer on va trouver une grande poche principale, donc fermeture par zip plus une sécurité scratch au cas où vous la laissez ouverte. Donc dans cette poche principale on va retrouver deux grands compartiments, qui vont vous permettre de ranger des boîtes en 30-20 par exemple, ou des plus petites à la verticale. A l'intérieur de cette poche vous allez retrouver une séparation amovible scratchée, qui va vous permettre de moduler un petit peu l'intérieur de votre poche. Ensuite on va retrouver une deuxième poche un petit peu plus petite, qui va s'ouvrir en battant comme ça, dans laquelle vous allez pouvoir ranger une autre boîte ou une pochette par exemple, et vous allez aussi retrouver un filet, qui va vous permettre de ranger vos pochettes de leur souple ou bien vos accessoires. Donc ensuite sur le devant vous allez retrouver une troisième petite poche, qui va vous permettre de ranger vos clés ou bien d'autres accessoires, du nylon, du fluorocarbone, des pochettes de tête pommée par exemple. Donc sur le côté de cette ceinture vous allez retrouver des sangles, sur lesquelles vous allez pouvoir attacher des accessoires, que vous allez pouvoir clipser par exemple dessus, ou bien des anneaux sur lesquels vous allez pouvoir accrocher votre pince, pour qu'elle soit facilement accessible à tout moment de la partie de pêche. Alors ce sac il est muni d'une ceinture très large, qui va bien maintenir votre dos, et en plus de ça on a une sangle qui va permettre de répartir le poids sur votre épaule, vous allez retrouver un revêtement anti-dérapant, qui va donner beaucoup de stabilité à l'ensemble, et qui ne va pas vous gêner pendant l'action de pêche. Alors maintenant je vais vous parler d'un sac de chez Daiwa, donc qui a une capacité de 30 litres, dans lequel vous allez pouvoir emmener beaucoup plus de matériel. Alors premièrement ce sac à dos il est équipé d'une grande poche, dans laquelle vous allez pouvoir mettre votre matériel le plus volumineux. Alors cette grande poche elle s'ouvre en cahier, de manière à pouvoir ranger et accéder à votre matériel le plus facilement possible. Alors sur le haut du sac vous allez retrouver une deuxième poche un petit peu plus petite, mais quand même relativement profonde, dans laquelle vous allez pouvoir ranger soit des boîtes, soit un vêtement de pluie léger. Alors sur le devant et les côtés du sac, vous allez pouvoir retrouver des poches filets, qui vont vous permettre de ranger des accessoires, ou bien par exemple une épuisette ou une canne encore, que vous allez pouvoir sécuriser par une dragonne. Alors sur ce sac à dos vous allez trouver une ceinture lombaire, qui va vous permettre de répartir le poids, et de pouvoir bénéficier d'un confort supplémentaire. Donc voilà ma sélection de trois bagages différents, pour trois approches et trois besoins différents, pour partir à la pêche du bord. J'espère que ça vous aura plu, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, sur nos réseaux sociaux, ou bien par mail sur ardent-pêche.com. A bientôt !